La paix soit avec vous Dans ce vœu prononcé par le ressuscité au milieu de ses disciples, se joue plus qu'une formule de salutation. En effet, le point culminant de l'évangile de Luc ne se trouve pas dans la résurrection de Jésus, dans cet épisode pourtant qui est le fondement même du christianisme. Mais dans cet évangile, c'est au niveau de cette ascension que se joue le cœur même de cet évangile de Luc. Sinon, pourquoi faire apparaître encore au moment de son ascension Jésus et continuer l'histoire avec son esprit distribué sur chacun de ses disciples à la Pentecôte ? Dans l'évangile de Luc, c'est l'ascension qui représente ce qu'il faut comprendre de Jésus. Bien sûr, pas une montée au ciel à prendre au pied de la lettre, mais une montée qui a tout son sens dans l'imaginaire qui nourrit la culture de l'évangéliste au moment où il raconte ce témoignage de foi. Pourquoi cette ascension, qui pose tellement de problèmes hier comme aujourd'hui, serait-elle choisie comme kérigme, comme centre de la confession de foi de l'écriture lucanienne ? Pour comprendre, il faut regarder de plus près l'histoire, constituée entre deux parties de cet évangile adressé à l'excellent Théophile et le livre des actes des apôtres. Luc se sert pour son évangile de ce qui circule déjà dans l'évangile de Marc, mais depuis Marc, une vingtaine d'années se sont écoulées au moins et les choses ont changé. Comme l'explique très bien le théologien John Spong dans son livre « Sauver la Bible du fondamentalisme ». Luc raconte son témoignage de foi sur fond de désastre. La révolte des juifs et la guerre qui a succédé a détruit la Judée. Rome sous Doclétien se déchaîne pour persécuter les chrétiens qui ne jouissent pas du statut plus officiel qui est celui des juifs à ce moment-là. Aussi, tout le propos de Luc est formé à partir de ce problème de légitimité qui le touche de près. Luc est sans doute ce qu'on appelle un « gentil ». Dans les synagogues d'alors, on appelle gentil un prosélyte, quelqu'un qui s'approche, comme le nuque éthiopien dont il raconte l'histoire dans le livre des actes, par exemple. Il est, comme ses contemporains, hélénisé et il côtoie les juifs et les synagogues où il a appris la grande histoire des hébreux et leur épopée avec leur Dieu unique. Il faut dire que du côté grec, en cette fin du premier siècle, les dieux ne font plus vraiment recette et que la philosophie juive apporte sans doute plus de réflexion aux chercheurs d'au-delà et aux chercheurs de sens à leur vie que la force mythologique des dieux qui ressemble un peu trop à ce que les hommes portent en eux de désir et de passion. Ainsi, pour un gentil qui cherche le divin, le judaïsme est sans doute très riche et pose des questions philosophiques tout en restant religieux. Les prosélytes qui fréquentaient les synagogues connaissaient très bien l'histoire du peuple juif telle que les textes religieux la racontaient et ce qui était le plus attirant pour eux étaient sans doute les livres prophétiques qui annonçaient la justice, la paix et l'espérance. La paix soit avec vous. La salutation de Jésus revêt ainsi la valeur d'un programme contre la violence qui marque le temps des persécutions contre ce groupe étrange qui jusqu'en 70 était encore une secte juive laquelle va devenir un groupe exclu des synagogues qui devra faire son chemin seul contre Rome, séparé de la religion juive officielle. La paix soit avec vous et entre vous, pourrait dire le ressuscité à cette communauté qui peine à trouver ses marques entre l'héritage juif et l'intégration des gentils qui entrent dans la communauté sans avoir connu les synagogues. La conversion de Pierre au chapitre 10 du livre des actes nous montre combien ce problème communautaire est difficile à régler entre les chrétiens venus du judaïsme et les gentils convertis par la prédication de ceux qui ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. La paix soit avec vous, facile à dire, devant cette communauté tétanisée par la peur, ne sachant que penser de cette apparition et la prenant pour celle d'un spectre, comme dans les religions qui utilisent les mystères. Sous-titrage ST' 501 Le morceau de poisson qui se dit « méros » en grec, la part d'un tout qui ressemble, selon la tradition des apôtres, qui rassemble les pêcheurs de poissons devenus pêcheurs d'hommes. Et puis il y a les textes qui font le trésor fondateur de la foi et dont le ressuscité parle comme étant une annonce de lui-même, ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, dit-il. Mais il y a aussi la figure du serviteur souffrant racontée dans le second Esaïe, ce livre du retour des exilés à Babylone qui rentre dans un pays dévasté et revoit l'ambition d'un grand peuple élu à la baisse pour se penser comme un peuple affligé qui se mettra d'abord au service de Dieu. Et vient enfin le symbole le plus important peut-être l'ascension du prophète, l'ascension du prophète Élie, celui qui a annoncé la foi d'Israël contre toutes les persécutions dans un contexte de grande violence, celui que Dieu a nourri quand il allait mourir de faim, celui que l'ange a nourri quand il voulait se laisser mourir de désespoir. Celui qui frappa le Jourdain de son manteau pour y ouvrir un passage à pied sec pour lui-même et pour son disciple Élisée. Nouvelle mer rouge ouverte par la foi, le passage dans le Jourdain évoque d'abord aux chrétiens d'alors le baptême, celui de Jésus mais aussi celui de tous ceux qui devenaient disciples, tous ceux qui veulent vivre cette libération. Ce pardon des péchés promis à tous, comme le dit le ressuscité à la manière du prophète Jean qui l'avait baptisé, on appellera chacun à changer de vie, mais lui ajoute à recevoir le pardon des péchés. Jésus est plus que Jean le Baptiste, il est plus grand même qu'Élie. Il ne s'en va ni dans une tempête, ni sur un char flamboyant comme lui, mais il donnera son feu, celui de la foi, à ses disciples, lors d'une pentecôte qui ouvre le livre des actes. La paix soit donc avec vous, chers frères et sœurs. Et dans cet évangile, c'est à la concorde et à la communion fraternelle que nous sommes tous appelés. C'est aussi à la reconnaissance, à la connaissance et à l'intelligence. Alors il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, dit l'Évangile de Luc. Et si cette intelligence n'était pas convoquée, les disciples resteraient au stade du spectre et à une compréhension littérale des Écritures. Le travail de pacification des communautés passe donc par l'étude et la critique des textes. Pour que les anciens juifs de l'époque et les gentils fassent communauté ensemble à l'écoute des mêmes textes, mais en inventant sans cesse leur culture religieuse de façon éclairée, réemployant les symboles passés et leur redonnant un nouveau contenu. C'est de cette étude et de ce dialogue constant avec la Bible, l'histoire et toutes les sciences humaines utiles à l'ouverture de l'intelligence que nous avons besoin nous-mêmes de nous mettre à l'écoute pour mieux nous comprendre et faire tradition commune. Dans nos églises protestantes aujourd'hui, on ne vient plus toujours de généalogie protestante, et j'en suis un des exemples d'ailleurs, mais on vient souvent de familles où l'on n'a pas même entendu parler de Dieu ou de Jésus-Christ. On vient aussi beaucoup de familles où le catholicisme est une culture qui a apporté des valeurs, mais dans la pratique duquel on ne se reconnaît plus vraiment. Ce sont des chercheurs de Dieu qui poussent les portes de nos temples aujourd'hui, et vous en êtes tous ici l'exemple. Les gentils d'aujourd'hui, ceux qui ont soif d'apprendre et d'hériter avec ceux qui sont déjà là, dépositaires du trésor de la Bible. Nos églises ne meurent pas d'un manque d'intérêt de nos sociétés pour la question théologique, non. Contrairement à ce que disent ceux qui ne savent plus comment faire église dans un monde ouvert, complexe et divers. Non, nos églises ne meurent pas de ce désintérêt, car ce désintérêt n'existe pas. La question théologique est au centre de nombreux domaines aujourd'hui, et c'est une véritable question pour beaucoup, beaucoup de nos contemporains. Les chercheurs sont au contraire nombreux et passionnément avides de comprendre ce que jusque-là on leur avait présenté comme le mystère incompréhensible de Dieu qu'ils n'avaient pas à chercher à comprendre. C'est le défi lancé à nos églises qui change. Et les oblige à l'exigence très grande de parler à tous, sans patois de canaan, sans prêchis-prêchins, mais sans non plus vider tout le contenu de notre tradition, de nos textes, de nos symboles. Il faut les réinvestir, les réexpliquer. Mais pour cela, il n'est pas besoin d'invoquer des mystères par lesquels on croit régler facilement la question de l'ignorance en disant que c'est simple, c'est mystérieux, donc on n'explique rien. L'évangile de Luc est construit pour répondre aux défis de son temps et les symboles qu'ils utilisent, comme les stigmates, le poisson ou les mains levées de la bénédiction, sont autant de signifiants qui créent une nouvelle tradition chrétienne, propre à intégrer tous ceux qui rejoignent cette version universelle, en quelque sorte, d'un nouveau judaïsme tel que Luc la comprend, sans observance stricte du pur et de l'impur qui empêcherait d'être ensemble avec ses nouveaux venus, mais avec tout l'héritage des textes bibliques qui l'ont fondé. C'est une religion du langage, une religion du symbolique au sens fort du terme qui s'ouvre alors, un langage ouvert à la traduction, à l'exégèse et à la critique, et dans lequel chacun peut dire sa foi dans sa propre langue. Nos églises doivent se laisser convertir à une vie nouvelle avec d'autres, sans cesse, car ça a toujours été le cas. Il n'y a jamais eu de communauté homogène, avec des gens qui venaient tous du même horizon, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Et c'est bien ça la grandeur de l'universalisme du christianisme. La chose n'est donc pas nouvelle et on en trouve la preuve chez Luc qui en faisait déjà le récit à son excellent théophile comme il l'appelle, l'ami de Dieu. Là aussi, un bon symbole pour commencer un évangile. Peut-être un gentil de culture grecque, avec son prénom, on peut l'imaginer, qui avait lui aussi besoin d'un catéchisme pour apprendre le témoignage des hébreux, des apôtres et de leurs disciples pour en faire sa langue théologique. Ce personnage est un peu mythique. On a l'impression qu'il est construit complètement pour donner la personne qui va recevoir, la personne à qui s'adresse, l'espèce de catéchisme qu'écrit Luc. Cette paix que nous apporte le ressuscité, c'est celle de l'ascension, celle qui nous assure que même sans notre maître, nous pouvons y arriver. Même s'il est parti, même s'il est au ciel, comme Élisée qui réussit à passer à pied sec le Jourdain comme son maître Élie le lui avait montré avant d'être enlevé en ciel. Nous sommes autorisés tous et toutes et même invités à inventer notre propre langue théologique et à dire notre foi à notre façon avec les symboles que nous aurons réinvestis chacun parce que nous avons chacun des vies différentes. La paix soit avec nous. Nous qui prêchons le pardon et le changement de nos vies toujours possibles. Mais cette peine est possible que si nous transmettons sans cesse le trésor qu'on nous a légué sans le vider de sa substance mais en le réinvestissant et en le comprenant. Cette peine est possible que si nous avons l'exigence de la connaissance, de la recherche, du dialogue et de la réflexion et si nous avons un véritable esprit d'amour pour tous ceux que nous accueillons sans cesse dans nos églises. Le philosophe Barouk Spinoza disait de la paix la paix n'est pas l'absence de guerre c'est une vertu un état d'esprit une volonté de bienveillance de confiance de justice. Chaque époque a besoin de son évangile. Le nôtre devrait être inclusif de la diversité des parcours de vie de tous les parcours accueillant envers elle envers cette diversité et si nous ne voulons pas décourager ceux qui ont besoin de nous pour leur ouvrir les horizons d'une parole de salut il faudra bien les comprendre tout ce que Dieu envoie dans nos églises et c'est là notre travail principal. Le ressuscité nous appelle à notre responsabilité lui qui montre les stigmates de son supplice et rappelle que toute vie peut renaître vous êtes témoin de tout cela dit-il si nous voulons être porteurs de la bonne nouvelle du ressuscité alors il nous faut écrire notre évangile d'aujourd'hui en comprenant sur quoi étaient fondés les évangiles d'hier alors nous combattrons les discours religieux faciles simplistes qui condamnent qui excluent qui font des ravages dans des vies déjà souvent tellement abîmées et nous serons porteurs de justice d'espérance et de paix pour ce monde qui en a autant besoin qu'à l'époque où Luc écrivait et qui aura toujours besoin de ses disciples de la résurrection pour dire en conscience la paix soit avec vous Amen Merci d'avoir regardé cette vidéo !